Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui en ce beau dimanche un oracle de Gabrielle Bernstein, le Spirit Junkie. C'est un oracle d'affirmation illustré par Michaela Ezra. Pour ceux qui connaissent Gabrielle Bernstein, elle en a fait d'autres. Elle a fait L'univers veille sur vous et Super Attractor. Je vous montre comme ça. Ce sont des cartes d'affirmation. Je vais prendre le temps de vous les montrer vite fait. Je vous présente le Spirit Junkie de suite. Celui-ci, c'est plutôt un oracle réconfortant de guérison qui se présente ainsi. Vous avez des affirmations avec de jolies illustrations. Voilà pour l'univers veille sur vous. Et le Super Attractor, je pense qu'il est concentré davantage sur le côté affectif. La Confiance en soi. Donc là, par contre, les cartes sont mates, il me semble. Alors, le dos est très proche. Sauf que là, la petite lune est rouge. Donc, on a toujours ces cartes de présentation des auteurs. Donc, elles font des collaborations sur tous leurs oracles. Gabriel Bernstein et Michael Eisra qui fait les illustrations. Donc, on a des illustrations très épurées. Mais moi, j'aime bien parce que ça remplit toute la carte. C'est vraiment très joli. Enfin, voilà. On est plus là sur un oracle de confiance en soi, de travail sur soi, de guidance. Alors, le Spirit Junkie, je vais le découvrir avec vous. Je vous avoue, je n'ai pas pris le temps de le regarder parce que de toute façon, la semaine, je n'ai pas le temps. Et malheureusement, je vais reprendre un rythme plus ralenti au niveau des présentations d'oracle parce que, voilà, je n'ai pas trop le temps en semaine d'en faire. Donc, je vais essayer d'en montrer au maximum. Alors, celui-ci, 52 affirmations pour vous aider à faire rayonner votre lumière intérieure. Le Spirit Junkie, littéralement accro au spirituel, sont des personnes embrassées en pleinement leur don particulier pour les utiliser au service du bien dans le monde. Quand nous nous aimons et nous acceptons, nous brillons avec éclat. Et cette énergie, en rayonnant autour de nous, inspire les autres. à en faire de même. Quand nous célébrons notre lumière intérieure, nous illuminons le monde. Donc, Gabriel Bernstein est l'auteur des best-sellers L'univers veille sur vous, qui est un numéro 1 best-seller par le New York Times et super attracteur. L'émission d'Oprah Winfrey, Sapa Soul Sunday, la décrit comme une maîtresse à penser de la nouvelle génération. Donc, on est quand même un petit peu dans le New Age. Il ne faut pas non plus se cacher. Et, bon, on en pense, c'est ce qu'on veut. Voilà, on est quand même dans le New Age. Mais, moi, j'aime beaucoup ces illustrations. J'aime bien les cartes. Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas peur de briller. Bon, je pense qu'il doit être assez proche du Super Attractor. On a la carte de certification qui permet de contacter très Daniel s'il y a un défaut. Alors, je crois qu'ici aussi, voilà, pareil. On a l'illustration. Je n'ai pas peur de briller. On a toujours ces fameuses cartes de présentation des auteurs. Et là, je vais vous montrer les cartes. Alors, le dos est le même sauf que la lune, cette fois-ci, est bleue. Nous avons des tranches neutres. Et les cartes sont pareilles. Elles sont mates. Et les illustrations de Michaela Ezra sont assez... On les reconnaît. Voilà. Alors, je suis prêt à avoir les choses en grand pour m'élever et manifester mon pouvoir. Par contre, je ne vais pas tout lire parce que les textes sont plutôt longs. Donc, je vais vous laisser admirer les illustrations. Je monte un petit peu peut-être pour ne pas couper les cartes. Donc voilà, on a de très belles illustrations. Je suis synchrone avec le flow de ma vie, de la vie. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce genre d'illustration qui remplit bien la carte, qui sont assez éloquentes. On arrive à les ressentir. Voilà. Je déborde de créativité. Je suis source de création divine. Non, il n'y en a pas deux. Elles sont épaisées. Elles sont de bonne qualité. Très, très jolie carte. Vous pouvez lire le texte ou vous mettez... Vous mettez pause sur la vidéo si vous voulez lire. Là, on est dans un oracle beaucoup plus coloré. Les autres aussi le sont, mais là, on est dans des couleurs un peu plus fluo, un peu plus... plus vives. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de livret. On a plus de cartes que la moyenne, mais on a quand même beaucoup de messages dans les cartes. Je me consacre à révéler ce qui est grand en moi. Je ne veux plus me limiter. Vraiment, c'est... Grâce à l'inspiration, je peux étirer le temps. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit... C'est en italien. En fait, on dit en italien... Ça veut dire si tu ne peux pas allonger la durée de ta vie, élargis-la. Et je trouve que ça fait un peu... Ça m'inspire un peu ça, quoi. Cette carte m'inspire un petit peu l'envie d'explorer, en fait. Et oui, la vie, il faut l'élargir. Il faut faire plein de choses pour ne jamais s'ennuyer. Je reste un peu silencieuse. Je vous laisse regarder les cartes et lire les messages en même temps. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'oracle. Ce sont des oracles, bien sûr, très, très positifs. Il n'y a pas de messages négatifs. C'est toujours des messages réconfortants, rassurants. Voilà. Comme je disais la dernière fois, maintenant, je n'ai pas envie d'avoir des messages négatifs. J'ai envie de... de me remplir de positifs. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous le trouvez beau, s'il vous inspire, si vous connaissez cet auteur, si vous avez déjà des oracles de cet auteur. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment très, très bien. Très riche en couleurs et en illustrations, vraiment. Ça me fait penser un peu à Kim Kranz, ce genre d'illustration. Je célèbre tout ce qui est beau dans ma vie. Voilà. Au lieu d'adopter les peurs des autres, je renvoie l'amour. Je pense qu'il y en avait deux. C'est exactement ce que je fais. Je suis un élite worker travaillant incognito. Pas besoin d'en parler. Il me suffit de l'être. C'est exactement ce que je fais. Avec l'âge, on apprend beaucoup quand même. On apprend à se calmer, à prendre du recul, arrêter de s'émouvoir pour tout et n'importe quoi. Je pense qu'il est important parfois de se détacher, d'être un peu plus serein. La sérénité, c'est, comment dire, c'est quelque chose qu'on provoque en soi. Il ne faut pas attendre cet état comme ça éternellement. Il faut provoquer la sérénité. Il faut provoquer le calme intérieur. C'est important. Il ne faut pas attendre à ce que quelque chose se produise qui va nous calmer. Je trouve qu'il est intéressant parfois de recevoir ce genre de message parce que ça permet aussi de remettre les idées en place et de se dire mais pourquoi je m'affole tout le temps ? Pourquoi j'ai peur tout le temps ? Ça n'a aucun intérêt. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Elles ont fait du très beau travail. Très belle collaboration. De toute façon, les gens qui collaborent comme ça pendant des années, c'est qu'ils sont en osmose. En général, les gens qui travaillent ensemble depuis des années sur des projets où l'un apporte quelque chose à l'autre comme là, Michael Eisra qui apporte son talent de dessinatrice à Gabriel Bernstein qui a des talents de psychologue, de coach. Enfin, voilà. Je trouve que les gens qui collaborent longtemps comme ça en disent long sur ce qu'est une relation humaine. Vraiment. Donc, voilà pour cet oracle Spirit Junkie. Alors, moi, vraiment, je suis ravie. J'aime beaucoup. Écoutez, je me répète. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous l'avez déjà. Et puis, si vous connaissez cet auteur, dites-moi ce que vous en pensez aussi de ce genre d'oracle. Je sais qu'il y a... Je ne sais pas qui le fait. C'est l'oracle de l'âme, l'oracle du cœur, tout ça, qui est beaucoup plus petit. J'ai failli les prendre aussi, mais après, je crois qu'ils faisaient double emploi, comme j'avais déjà ceux de Gabriel Bernstein. J'ai laissé tomber. Mais bon, je pense que pour ceux qui ont ce genre d'oracle, bon, ne peuvent qu'apprécier ce travail-là, en tout cas. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à me faire des commentaires et je vous dis à très très vite pour une prochaine revue. Bye bye.